Mes amis, je suis Thomas, votre coach love, et aujourd'hui je voudrais qu'on aborde un sujet très important concernant les hommes possessifs et contrôleurs. Bien qu'il n'existe socialement pas de prototype d'hommes possessifs et contrôleurs, certaines caractéristiques et attitudes sont communes à ce que nous pouvons énoncer pour les définir. Néanmoins, il est important d'avoir à l'esprit le fait qu'ils peuvent être des individus très différents entre eux en ce qui concerne le statut social, économique, l'âge, les études, les croyances religieuses, les tendances politiques et l'éducation. Au-delà des caractéristiques que nous expliquerons par la suite, ils coïncident quasiment tous dans leur manière d'entamer une relation et dans leur maintien postérieur au travers des comportements dominants et autoritaires. Parfois, ils déguisent ces attitudes avec des gestes subtils et aimables et d'autres fois, ils exercent sans aucun scrupule. La question est que petit à petit, en fait, ils forgent une prison dans laquelle ils emprisonnent l'autre personne. C'est ça le problème. Alors, quelle est l'attitude des hommes possessifs et contrôleurs ? C'est ça qu'on va regarder tout de suite. Les premiers signes d'alarme sont la négativité, la dévalorisation et le rejet envers le partenaire. Ces signaux sont déguisés derrière de la fausse modestie en prenant l'excuse du fait que ce ne sont que des remarques pour s'améliorer. À ça, on ajoute des interrogatoires quotidiens sur les détails du quotidien. Le problème, c'est que petit à petit, la victime perd de son identité. Elle accorde moins d'importance au comportement qui lui provoque de la souffrance et de la douleur. Elle commence d'ailleurs à mesurer chacun de ces mots afin de contenter l'autre personne. Et là, c'est pas bon. Parfois, au début de la relation, ça peut être un comportement normal, prouvant juste de la préoccupation du partenaire pour les activités quotidiennes, l'envoi d'un petit message, les appels plusieurs fois par jour. Mais où est la limite dans tout ça ? Eh bien, le danger apparaît lorsque le désir d'en savoir sur l'autre devient une obsession et que l'intérêt se transforme en contrôle. La personnalité contrôleuse ne se manifeste généralement jamais au début de la relation. Elle va se développer au fur et à mesure que le temps passe dans votre couple. Bien que ce type de comportement puisse être adopté par les hommes comme par les femmes, on concentre cet article sur les caractéristiques qui décrivent les hommes possessifs et contrôleurs. Ce sont des individus qui sont remplis d'insécurité et de manque de confiance. Comme disait le proverbe de Isaac Iskoun-Gonzalez, « Défend ta vie, lutte pour ton indépendance, cherche ton bonheur et apprends à aimer ». Ça, c'est une phrase basique, d'accord ? Alors, quelles sont les caractéristiques principales des hommes possessifs et contrôleurs ? On regarde ça tout de suite. Bien souvent, ils ont une personnalité obsessionnelle. L'homme possessif et contrôleur se caractérise par une personnalité obsessionnelle. Il s'agit de vérifier tout ce qui l'entoure. Ce type d'homme semble toujours être sur la défensive. Il va se fâcher facilement parfois et il tente de contenir son agressivité. Mais en fait, il est obsédé par le fait de contrôler le lieu où se trouve sa partenaire à chaque instant et avec qui se trouvent encore les amitiés qu'elle a. Cela se convertit en quelque chose de primordial dans la relation. Bien qu'elle lui ait indiqué ce qu'elle allait faire et où, il tentera toujours de vérifier ces informations-là. Il n'y a pas de confiance. Pour cela, il posera des questions. Il utilisera la famille, les amis pour vérifier ce qui a été dit et bel et bien vrai. Il est important d'avoir en tête que le fait que chacun de nous est une personne libre et que personne n'a le droit de décider avec qui nous pouvons sortir ou la manière dont on doit s'habiller. Cela, ce serait un manque de respect et une inhibition de notre liberté. On ne peut pas faire ça. C'est un autre sujet et je referai une vidéo là-dessus par rapport à la jalousie maladive. La jalousie, elle est générée comme une réponse à des profonds sentiments d'insécurité et surtout de manque de confiance en soi, projetée sur le partenaire. Ainsi, elle surgit habituellement lorsque l'on sent que l'amour de l'autre est en danger ou lorsqu'on expérimente la peur de ne plus être le centre d'attention de l'être aimé. Sans que cela soit certain, en fait. En fait, les jaloux, ils ont peur de l'abandon. Ils sont émotionnellement dépendants et souffrent d'insécurité chronique. Bien que la majorité des personnes ne soit pas capable de relativiser ce sentiment et de le remplacer dans son contexte, les hommes possessifs expérimentent des grandes difficultés lorsqu'ils doivent le gérer. De cette manière, la jalousie finira par les dominer. Elle s'exprimera au travers de comportements critiques, contrôleurs et parfois même, attention, agressifs. Le contrôle des réseaux sociaux et les autres dispositifs. On regarde ça tout de suite. En plus d'appeler, d'envoyer des messages plusieurs fois par jour, un homme possessif et contrôleur est capable de se déranger lorsqu'on ne lui répond pas immédiatement. Il est capable de se déplacer. Si cela vous arrive au début d'une relation, le mieux, c'est d'en parler. S'il n'est toujours pas capable de le comprendre, le mieux est de vous éloigner. Si cela se produit dans une relation de couple stable, il est préférable d'en parler ou alors de consulter un professionnel, coach ou psychologue, les amis. Très important. Il est nécessaire que l'on vous aime tel que vous êtes, mais surtout qu'on vous valorise et qu'on vous respecte, mesdames. L'exigence, changer les goûts de la manière d'être. Je vous explique ça tout de suite. En règle générale, l'homme possessif et contrôleur va encourager sa partenaire à laisser le côté de ses passions, ses inquiétudes, ses amitiés. Il souhaitera l'empêcher de s'intéresser à quelque chose qu'il ne pourra contrôler. Dans des cas extrêmes, les hommes possessifs peuvent atteindre l'agression verbale ou physique avec l'autre personne afin qu'elle se comporte comme il attend et le souhaite. Néanmoins, dans ces situations, le plus important, c'est de demander de l'aide. Aussi bien professionnelle que légale, en fait. N'oublions pas le fait que dans une relation de couple, c'est l'amour qui doit primer, ainsi que le respect et l'envie d'aider l'autre à grandir. Comme dit Bruce Springsteens, là où quelqu'un lutte pour sa dignité, pour l'égalité, pour la liberté, regarde-le dans les yeux. C'est très important, cette phrase, elle est magnifique. Et je finirai là-dessus, les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire. Je réponds aussi à vos questions personnelles sur Instagram qui s'affiche juste sous mon écran. S'il vous plaît, abonnez-vous, je fais une vidéo conseil tous les jours. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, t'aidera dans ton couple, alors abonne-toi et partage cette vidéo à tous tes amis. Merci et à très bientôt les amis. Ciao, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501